Salut à tous, c'est Unwin, et Eden est de retour, comment vas-tu Eden ? Pour vous jouer à un mauvais tour, et bah écoute, je suis de retour et j'ai pris le bon véhicule j'espère, donc c'était Osiris, donc j'ai pris la Osiris. J'ai pris la Osiris aussi, et du coup cette course m'intriguait en fait, tu vois, et les babons voulaient que je la fasse quand j'ai fait le live, et du coup je me suis dit que je la fasse en vidéo pour lundi, et je leur ai dit, donc c'est aujourd'hui qu'on l'a fait. Alors, donc je sais pas ce que ça va faire. D'accord, bah écoute, c'est sympa. Elle est bien, j'ai fait, le crateur est très bon. J'ai une question à vous poser. Ouais. Vous vous êtes jamais posé la question, déjà double question, tu vois, mais vous vous êtes jamais posé la question de, par exemple, si demain, genre demain d'un coup, oh je vais louper un point, vas-y. Pareil, c'est incroyable. Ok, donc, alors je vais expliquer. Si demain, ouais. Donc imaginez par exemple demain comme ça, il y a une loi qui passe dans toute la Terre, donc en gros pour tous les pays, etc. Et en fait, on invente un nouveau jour. Donc au lieu qu'il y ait 7 jours, il y ait 8 jours. Ça ferait pas genre bizarre, non ? Du coup, il faudrait tout modifier. Là, il faut tout modifier, le calendrier et tout. Parce que du coup, ouais, c'est ça. Non mais vraiment, il faut tout remodifier en fait. Pourquoi tu veux qu'il y ait 8 jours déjà ? Non mais il n'a pas compris. Non mais une loi, par exemple, qui passe, et ils disent quoi ? Ils disent bon, maintenant sur la planète, il y a 8 jours. Et bah du coup, ils inventent un mot, par exemple, ils vont dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et actuel, par exemple. Imaginons, parce que c'est ce qui est marqué en bas à droite. Et du coup, le jour actuel, on va inventer le nom de, je sais pas, par exemple, le nom, on va l'appeler, on va l'appeler, ça finit par dit, donc on va dire, on pourrait l'appeler comment, la salle, c'est ça la question aussi ? Vu que dimanche, ça se termine par hanche, on peut l'appeler étanche. Voilà, étanche. Ouais, au pire. Ouais, et bah imaginons, par exemple, étanche. On n'est pas dimanche, on est étanche. Et après, on est lundi. Donc du coup, il faudrait, alors ce qui est un peu compliqué, c'est là où ça pose problème, en fait, parce que du coup, c'est vrai, il faut tout modifier, les gars. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai des questions existentielles, c'est pas pour rien. Moi, c'est vrai, quand je vous dis des questions bizarres. Il faut tout, non, mais il faut vraiment tout changer. Il faut changer le calendrier, il faut changer les cours à l'école, il faut changer l'adaptation, parce qu'il faut s'adapter, qu'il y a un jour en plus. Parce que, enfin, du coup, ça fait... Ouais, c'est un jour en plus. En gros, d'abord, par exemple, un mois divisé par quatre semaines, entre... Enfin, approximativement, en gros, ce serait huit jours. Donc, ce serait moins de semaines, du coup. Ouais, mais c'est pour ça que, enfin, du haut de mes intelligences, avec ce genre de questions, c'est là où je pense que, par exemple, les gens qui... il faut juste vous poser la question de ceux qui regardent. Et du coup, le jour-là, est-ce que c'est un quel en plus ou c'est un jour de travail en plus ? Ben, du coup, justement, c'est là où il faut tout refaire. Donc, est-ce que, par exemple, du coup, on ne travaillerait pas le dimanche et on ferait samedi ou hanche, par exemple ? C'est là où c'est difficile. Bref, c'est une galère. C'est pour ça qu'il faut vous poser de la question chez vous et vous allez voir qu'il y a plein de questions qui vont avec. C'est bizarre. Non, c'est vrai que là, je me suis posé des questions et la salle, je ne sais pas toi, mais je ne sais pas pourquoi, mais genre, je ne sais pas. En fait, je me pose des questions sur le corps humain, tu vois. Je me dis, pourquoi on mange ? Ben, tu es bien parti pour me poser parce que tu arrives à faire des trucs bizarres. Pourquoi on mange ? Pourquoi on boit ? Pourquoi les animaux, ils ne parlent pas et nous, on parle ? Tu vois comment ? Ben, ça, il faut parler à... Il faut parler... Moi, je ne sais pas. J'ai croisé une biche, je lui ai dit, mais pourquoi la biche, elle ne parle pas, tu vois. Genre, je peux lui parler. Non, j'ai mis que je te pose ça comme question, genre, tu croises une biche ou... Tu ne t'es jamais dit pourquoi on ne parlait pas tous français, pourquoi il y a des langues aussi ? Tu ne t'es jamais dit pourquoi on ne parle pas tous la même langue, tout simplement ? Ouais, aussi. On est humain, logiquement. Pourquoi il y a des gens qui arrivent à parler anglais et d'autres, non, pourtant, ça ne s'est pas appris. C'est juste que, voilà, qui a inventé la langue anglaise ? Qui est arrivé ? Genre, il parlait français, il disait oui, bonjour. Et d'un coup, il a dit why ? Et après, ils ont fait why ? Ça veut dire quoi, why ? Ben, ça veut dire pourquoi ? Tu vois, tu ne t'es jamais posé des questions. C'est des questions... C'est peut-être bête à comprendre, mais c'est bizarre aussi à réfléchir, donc... Je crois que je deviens philosophe un peu, les gars, non ? J'ai l'impression que je deviens téléphonique. Ouais, ben voilà, je me posais tout ce genre de questions. Eh bien, par contre, je crois que je n'ai pas eu le point, je suis allé trop loin et je ne peux pas remonter. Voilà, hop ! Je veux dire, c'est plein de questions que tu ne peux pas répondre, elle est, voilà. Ouais, après, moi, je trouve comme que tu es intelligent, aujourd'hui. Ben, ça, je n'en doute pas, depuis que j'ai réparé le... Trop ! Ben, j'ai envie de dire, depuis que j'ai réparé le bras du docteur, je peux vous dire que je suis plus ou moins intelligent, ça va ? Le docteur Octavius. Ben, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être intelligent. Par exemple, un exemple tout bête, par exemple, il y avait du produit dans l'eau comme ça et du coup, j'ai sauvé des poissons. Est-ce que toi, tu l'as fait ? Non ? La seule peut-être parce que du coup, il a fait 100%, mais moi, je l'ai fait. Trop fort ! Je peux vous dire, c'est intelligent ! Et du coup, c'est déjà à quoi comme ça que tu es sauvé des poissons ? Ben, c'est déjà avec un super pouvoir ! Ah, ouais. Tu es fort quand même, toi. Ah, ben, on me l'a déjà dit. C'est d'ailleurs mon surnom, si jamais. Pas mal. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la deuxième course. Deuxième course, air de race, cette fois-ci. Parce que là, j'ai pensé que c'était une air de race, mais c'est une air de race, mais juste là, en fait. Là où il est, là où on voit le gars. OK ! OK ! On est de retour les gars. Et cette fois-ci, on est en Osiris. Voilà, on est en Osiris tranquillement. Et on va... Cette fois-ci, c'est de la air de race apparemment, les gars. Donc, automatique, il a dit... Ah ! Et c'est plutôt bien noté. 75%, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, on est mal parti. On a fait un mauvais départ. OK. Ah, ben ça... On va taper les lampes de tout le monde, là. Écoute, j'ai été tout droit alors qu'il fallait tourner. Donc, OK, là, c'est par là. Ouf, ça va être chaud de rattraper. Je suis trompé. OK, ça commence, les gars. une air de race, c'est-à-dire. Oh, lui, il est trouvé. Ça me stresse, les gens invisibles. Je ne sais pas, vous. On passe comme ça. Comme ça. Stylé. Magnifique, la course. Wow. Effectivement, wow. Ça fait longtemps et c'est vrai que les babons ont demandé des airs de race et je fais une air de race. du coup. J'en avais fait. Wow. On a parlé trop vite, les gars. On a parlé trop. Là, ça t'a raison. Ça n'a pas passé, moi aussi. Là, c'était pas stylé, là. À mon avis, il fallait peut-être... C'était en responant, ça va passer. Après, le gars, il a dit pas de dommage. Il a dit, il faut pas taper les murs et tout. Peut-être qu'on a connu je suis pas passé. Ah, c'est bon. je suis passé. C'est passé, moi. Vous voyez, comme je tape le mur, le créateur a dit, il faut pas taper les murs comme ça. Ben voilà, regardez. Ah, ça passe. Ben écoute, moi, les gars, c'est perfect depuis tout à l'heure. Sérieux ? Allez, savoir pourquoi. Ben là, je suis en perfect depuis tout à l'heure. Je fais que d'accélérer. Là, c'est vraiment air de race, c'est-à-dire que je touche pas mon dieu ici, quoi. Non, ben t'as bien de la chance. Et là, j'y arrive, donc. Ah, ben par contre, tout là, je prends la confiance, mais il faut tourner au bout d'un moment. Ah, ben écoute, je suis le troisième. Ah, moi, ça va. Moi non plus. C'est là, c'est sa for ici, moi. Euh, moi, j'ai pris beaucoup d'élans, après, enfin, j'ai pris l'élan qui avait. Ah ouais, d'accord, ça veut pas du tout, du tout. Bon, on va réessayer. C'est dommage, c'était bien parti. Après, je pense que c'était quand même bien parti, mais toujours. Il faut prendre beaucoup d'élan, c'est tout. Ah, 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 c'est bon, ça passe. Ok. Je sais pas, vous êtes comme un thème, les gars, mais moi, c'est passé. Je suis quatrième perso. Mais c'est pas moi, là, c'est pas moi qui tourne vers la droite. C'est vraiment... la salle qui est derrière moi. Wow. Hop. Je te vois, je te vois. Ah oui, c'est magnifique, là. Est-ce que t'as un aileron sur ta voiture, N1 ? Euh, non. T'en as pas ? Et la salle ? Moi, ouais. Moi non plus. Moi, j'en ai pas, donc je sais pas, peut-être que c'est ça qui faisait que je passais mieux. Oh, par contre, deux, ok. C'est bon. Le neuvième, c'est catastrophique. Je vois pourquoi ça passait pas avec moi. J'espère que le deuxième tour va être plus parfait. Et voilà, qui se prend un mur ? C'est moi. Là, j'ai qu'une envie, c'est que j'appuie R2, et ça tisse des toiles, parce que là, vraiment... Qui se prend cinq murs d'affilée ? Wow. La salle t'inquiète, ça passe, ça passe. Voilà, là, logiquement, R2, tout à l'heure, tu me l'as fait, refais-le, quoi. Voilà, je bouge pas, vas-y, refais. Yadam, t'es jamais tombé, genre, aucune fois. Là, tout à l'heure, non, pas dans l'R2, après, hors de R2, récit, mais là, non. Bah, écoute, avec la salle, pour le moment, la salle est derrière moi, de toute façon, il verra par lui-même que pour le moment, je suis imbe, et je viens de repasser la salle, est-ce que tu m'as vu ou pas ? Bah, moi, je viens de retomber. Ah, ouais ? Eh, je suis 19e, c'est 19e ou je rêve, là ? Pourtant. D'accord. Bah, écoutez, je suis passé premier. Voilà, je le dis, je suis passé carrément au premier. Voilà, c'est tout. C'est qui ? Voilà, hop. Je suis tombé, encore une fois. Ça passe pas. Allez, On se voit bien. Allez, Ouais. Euh, il faut que tu fasses un truc. À mon avis de vous, je pense qu'il y a un jeu de l'arrivée. Il faut que tu fasses flèche du pas et que tu regardes. Tu regardes le winner, quoi. Ah oui, mec, c'est Firouix. Ah oui, mais il a rentre, lui. Ok, attends. Après bon, il faut savoir que c'est Elune qui m'a lancé la course, donc je ne sais pas s'il est en tour, lui. Eh ben, écoute, moi, je lui est en tour, mais avec moi, je t'avais invité, je ne sais pas si je te rappelle. C'est où il est. Bon. Les gars, je vous jure que ça passe pas. Je touche pas à l'année. Tu m'avais dit quoi ? Même Alune, quand il a testé avec moi, il avait dit quoi ? Il avait dit, alors ici, il faut que je fasse gaffe parce que je n'arrive pas à passer du premier coup et du coup, il avait calculé l'élan et tout qu'il fallait, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Regardez, ça passe pas encore une fois. Je ne touche pas ma manette, c'est bien, R2 race. Ben écoute, je pense que c'est plus R2 race que R2 race. Bon, on espère que ça va passer. Ou alors, c'est peut-être mon petit... Alors. Le jeu ne veut pas de moi, peut-être. Oh, c'est possible, ça peut jouer. Ok, c'est bon, c'est passé. Et tu as fait un perfect tout le temps, Eden. Sur le R2 race, soit, mais hors du R2 race... non, la salle n'a jamais été perfect. Je ne sais pas, toi, la salle ? Moi, non, pas du tout. Et Mike Ziffer a fait perfect, il était devant moi. Ok. Les gars, je veux dire, soit vous faites un perfect, soit vous ne le faites pas. Ou alors, j'ai dû me cracher. Tu n'as pas de l'oron, Eden ? Non, moi, je n'en ai pas, Ah, c'est pour ça, moi, j'ai un aileron. Moi, je n'ai pas de l'oron, mais ça ne passe pas quand même. Ok, du coup, je suis 17ème, à mon avis, je vais finir mon classer, il n'y a moyen. Ah, bon, voilà. Je ne sais pas, c'est en 30 secondes, on peut finir le tour. Mais, à mon avis de vous, les gars, ça sent le non classer. Et finir non classer dans une R de race, ce n'est pas normal. Ah ouais, tu es 17ème, ouah. Je te jure que la salle, je ne touchais pas ma manette, ça me tombait. Bah, R de race, quoi. Tu ne touches pas ta manette, enfin, tu touches, voilà. Non classer, honte à moi. Ah bah, la ligne, c'est ça. Ouais. Là, j'avoue que, bon, à un moment donné, il faut dire... C'est pas normal. C'est...